Le confinement, miroir grossissant des inégalités entre femmes et hommes. En ces temps de confinement forcé, les EXPERT.S se préoccupent, à juste titre, du sort des enfants et donc du rôle des adultes. Il faut occuper les plus jeunes, aider les autres à faire leurs devoirs, expliquer pourquoi il leur est interdit de jouer dehors avec copains et copines, et tout cela en gardant du temps pour soi, pour télétravailler, se retrouver en couple, si on a eu N.E.C.O.N.J.O.I.N.T.E. et simplement trouver des temps de respiration. Aussi on voit se multiplier appels à témoignages et analyses venant de psys, de sociologues, de journalistes, pour sonder les entrailles de ce qu'on appelle de manière neutre, les familles ou encore les parents. Les plus P.O.I.N.T.U.R. relèvent diverses inégalités, qui obligent à tenir compte de situations différentes. Inégalités selon les revenus, l'accès au travail, ou l'obligation de le poursuivre, l'environnement ville baroblique campagne, maison avec jardin ou minuscule appartement, garde alternée, familles nombreuses et ou monoparentales. Cependant, il y a une inégalité qui semble échapper au radar, et qui est pourtant la plus évidente, la plus répandue, et sans doute la plus menacée de se creuser encore, celle entre hommes et femmes, aussi bien dans le cadre familial que professionnel. Les femmes sont en première ligne face au coronavirus, elles sont surreprésentées dans les métiers essentiels, et souvent sous rémunérés cachés ces sexes, ainsi, le 24 mars dernier, l'émission CQFD, RTBF, interrogeait une psy sur les risques de burnoute parentale. Durant 25 minutes d'entretien, il ne fut pas une seule fois question des différences entre père et mère, tout au plus évoqua-t-on le cas des parents solos, sans signaler qu'il s'agit à plus de 80% de femmes avec des enfants. La même semaine, la Ligue des familles lançait une pétition pour accorder un congé spécifique pour les parents d'enfants de moins de 12 ans, ou ayant des besoins particuliers. Là encore, aucune mention des mères, qui sont pourtant encore plus concernées, lorsqu'il s'agit de monoparentalité ou d'enfants ayant des besoins spécifiques. Et comme on ne va pas s'abaisser à l'écriture inclusive, autant rester au masculin universel, tout comme la photo d'un père illustrant la pétition, en exigeant un congé accessible tant aux salariés, qu'aux fonctionnaires et aux indépendants. Le magazine Médor, lui, lançait un questionnaire destiné justement à relever les inégalités, de revenus, de logements, de bagages socio-culturels, mais pas de genre. Aucune question ne porte sur la répartition des tâches au sein du ménage, et pour s'assurer que cet aspect ne sera pas abordé, on ne demande même pas aux R.E.A.C.A.G.U.P.O.N.D.A.N.T. de remplir une casème baroblique F baroblique X, comme on le fait ne serait-ce que pour la réservation d'un voyage. Aucune question ne porte non plus sur la structure familiale, qui a toute son importance. Familles unies, séparées en gardes égalitaires, recomposées, monoparentales, ce qui a forcément des incidences sur la prise en charge des enfants. Parmi les inégalités qui font du confinement une expérience très différente selon les revenus, le type de logement, ou encore la situation professionnelle, l'inégalité entre les femmes et les hommes semble complètement effacée. Quant au conseil généreusement octroyé par des spécialistes de la famille, il concerne souvent l'organisation d'activités pour toute la famille, sous forme de tableau par exemple, en impliquant les enfants, sans trop s'attarder sur l'éventuel conjoint. Et tiens, justement, devinez qui devra s'occuper de cette organisation ? Point d'interrogation, la question ne sera pas posée. La charge mentale, vous connaissez ? Les auteurs de ces conseils, manifestement pas. Dans la lutte contre le coronavirus, la suppression temporaire des services publics relatifs à l'éducation des enfants qui l'entraînent, et donc le rabattement sur la famille, pour assurer ses tâches scolaires, cacher ses sexes, que l'on ne veut pas voir. Ou encore, ni ta mère. Des bénévoles bien neutres mais au fond, en quoi est-ce important ? D'abord, d'un simple point de vue d'analyse. Si on estime pertinent de pointer les inégalités de classe, d'origine, de compétences socio-culturelles, il est étonnant, mais pas tellement, en fait, d'ignorer cette inégalité-là, et le risque que le confinement la creuse encore. Parce qu'on sait que lorsque les services collectifs sont restreints, que ce soit à cause d'une crise, ou de mesures d'économie, ce sont les femmes qui reprennent en charge les tâches essentielles en matière d'éducation, de prise en charge des personnes dépendantes, d'entretien du quotidien. Là, le changement est brutal, et c'est encore sur elles qu'il va peser. Degrés, 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 retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Les femmes sont en première ligne face au coronavirus, elles sont surreprésentées dans les métiers essentiels, et souvent sous-rémunérées, 60% dans la grande distribution, 80% dans les activités hospitalières, 88% dans les maisons de repos et de soins, 95% dans les crèches et les aides à domicile, autant de tâches qu'on ne peut évidemment poursuivre en télétravail. Mais dans le travail non rémunéré aussi, les inégalités sont flagrantes. Au niveau mondial, les femmes prêts déjà en charge 76,2% des heures de travail de soins non rémunérés, soins aux autres, tâches ménagères. Côté belge, la dernière étude de Lioué sur le sujet, 2017, révélait que la part du temps que les hommes consacraient aux tâches ménagères et familiales durant une semaine s'élevait à 8% en 2013, alors que cette part était de 13% pour les femmes, un chiffre qui n'avait pas évolué en 20 ans. Un article sur le site Slat reprend des témoignages révélateurs pour conclure. Confinement, la révolution de l'égalité dans les foyers n'aura pas lieu. Or, on l'a constaté en Chine comme en Italie ou en France, et les associations le craignent en Belgique, des craintes relayées par les grenades et le magazine Axel, les violences envers les femmes en milieu confiné sont en hausse, tandis que les recours à des possibilités d'y échapper se réduisent. De même, les bonnes volontés citoyennes palliant les manquements étatiques sont bien souvent celles de femmes, comme le montre le cas très bien documenté par la journaliste Manon Legrand dans le magazine Axel. Quand les pouvoirs publics font appel au travail gratuit pour confectionner des masques, que constatons ? L'ensemble des travailleurs barobliqueuses de cette chaîne sont R.E.A.G.U.M.U.N.E.A.G.U.R.E.A.G.U.P.E. Sauf les couturières, on compte 5,6 baroblique pour cent d'hommes sur les 1500 bénévoles, selon les premières estimations. Ce qui n'empêche pas les médias de parler de bénévoles en termes neutres. Les bonnes volontés citoyennes palliant les manquements étatiques sont bien souvent celles de femmes, le car plutôt que la guerre, la prise en compte de la situation spécifique des mères, et plus généralement des femmes, pourraient justement permettre une réflexion plus large sur ces autres types de confinement qu'elles vivent, y compris hors période de crise sanitaire. Celui de l'enfermement matériel et psychique, dans la monoparentalité de jeunes enfants, lorsque l'autre adulte a démissionné de ses responsabilités, et qu'elles sont seules à assurer les périodes hors scolaires. Celui de l'isolement social entraîné par la pauvreté liée au bas salaire, ou au temps partiel, qui concerne en majorité les travailleuses, ou encore, celui de l'emprisonnement des femmes aux prises, avec des conjoints violents, qui les empêchent d'aller et venir, de jouir d'une sécurité inconditionnelle, de même pour leurs enfants, et placent leur vie dans des conditions de confinement à durée indéterminée. Degrés, degrés, degrés Pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici, si l'on y prend garde, les crises risquent de creuser encore les inégalités existantes, et d'aggraver la situation des plus précaires. Elles peuvent au contraire être une occasion de changement bénéfique, comme on l'a vu avec la formalisation de la sécurité sociale après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, une société de car plutôt que de guerre. Mais pour cela il faut de la volonté politique, dès maintenant, et pour commencer un diagnostic correct, sans lequel on ne peut imaginer aucun remède. Irène Coffé est autrice et membre de l'ASGLE Garance Valérie Louteveu, et directrice de l'Université des Femmes. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades.rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En ces temps de confinement forcés, les EXPERT.S se préoccupent, à juste titre, du sort des enfants, et donc du rôle des adultes. Il faut occuper les plus jeunes, aider les autres à faire leurs devoirs, expliquer pourquoi il leur est interdit de jouer dehors avec copains et copines, et tout cela en gardant du temps pour soi, pour télétravailler, se retrouver en couple, si on a UN.ECONGOINT.E, et simplement trouver des temps de respiration. Aussi on voit se multiplier appel à témoignages et analyses venant de psys, de sociologues, de journalistes, pour sonder les entrailles de ce qu'on appelle de manière neutre, les familles ou encore les parents. Les plus POINTU.E relèvent diverses inégalités, qui obligent à tenir compte de situations différentes. Inégalités selon les revenus, l'accès au travail, ou l'obligation de le poursuivre, l'environnement ville bar oblique campagne, maison avec jardin ou minuscule appartement, garde alternée, familles nombreuses et ou monoparentales, cependant, il y a une inégalité qui semble échapper au radar, et qui est pourtant la plus évidente, la plus répandue, et sans doute la plus menacée de se creuser encore, celle entre hommes et femmes, aussi bien dans le cadre familial que professionnel. Les femmes sont en première ligne face au coronavirus, elles sont surreprésentées dans les métiers essentiels, et souvent sous rémunérés cachés ces sexes, ainsi, le 24 mars dernier, l'émission CQFD-RTBF, interrogeaient une psy sur les risques de burnoute parentale. Durant 25 minutes d'entretien, il ne fut pas une seule fois question des différences entre père et mère, tout au plus évoqua-t-on le cas des parents solos, sans signaler qu'il s'agit à plus de 80% de femmes avec des enfants. La même semaine, la Ligue des familles lançait une pétition pour accorder un congé spécifique pour les parents d'enfants de moins de 12 ans ou ayant des besoins particuliers. Là encore, aucune mention des mères, qui sont pourtant encore plus concernées, lorsqu'il s'agit de monoparentalité ou d'enfants ayant des besoins spécifiques. Point virgule Et comme on ne va pas s'abaisser à l'écriture inclusive, autant rester au masculin universel, tout comme la photo d'un père illustrant la pétition, en exigeant un congé accessible tant aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux indépendants. Le magazine Médor, lui, lançait un questionnaire destiné justement à relever les inégalités de revenus, de logements, de bagages socioculturels, mais pas de genre. Aucune question ne porte sur la répartition des tâches au sein du ménage, et pour s'assurer que cet aspect ne sera pas abordé, on ne demande même pas aux R.E. accent aigu B.O.N.D.A.N.T. de remplir une casème comme on le fait ne serait-ce que pour la réservation d'un voyage. Aucune question ne porte non plus sur la structure familiale, qui a toute son importance. Famille inie, séparée en garde égalitaire, recomposée, monoparentale, ce qui a forcément des incidences sur la prise en charge des enfants. Parmi les inégalités qui font du confinement une expérience très différente selon les revenus, le type de logement, ou encore la situation professionnelle, l'inégalité entre les femmes et les hommes semble complètement effacée. Quant aux conseils généreusement octroyés par des spécialistes de la famille, il concerne souvent l'organisation d'activités pour toute la famille, sous forme de tableaux par exemple, en impliquant les enfants, sans trop s'attarder sur l'éventuel conjoint. Et tiens, justement, devinez qui devra s'occuper de cette organisation, point d'interrogation, la question ne sera pas posée. La charge mentale, vous connaissez ? Les auteurs de ces conseils, manifestement pas. Dans la lutte contre le coronavirus, la suppression temporaire des services publics relatifs à l'éducation des enfants qui l'entraînent, et donc le rabattement sur la famille, pour assurer ses tâches scolaires, cacher ses sexes, que l'on ne veut pas voir. Ou encore, ni ta mère. Des bénévoles bien neutres mais au fond, en quoi est-ce important ? D'abord, d'un simple point de vue d'analyse. Si on estime pertinent de pointer les inégalités de classe, d'origine, de compétences socio-culturelles, il est étonnant, mais pas tellement, en fait, d'ignorer cette inégalité-là, et le risque que le confinement la creuse encore, parce qu'on sait que lorsque les services collectifs sont restreints, que ce soit à cause d'une crise ou de mesures d'économie, ce sont les femmes qui reprennent en charge les tâches essentielles en matière d'éducation, de prise en charge des personnes dépendantes, d'entretien du quotidien. Là, le changement est brutal, et c'est encore sur elles qu'il va peser. Degrés, 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 retrouvez en cliquant ici tous les articles des grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Les femmes sont en première ligne face au coronavirus, elles sont surreprésentées dans les métiers essentiels, et souvent sous-rémunérées, 60% dans la grande distribution, 80% dans les activités hospitalières, 88% dans les maisons de repos et de soins, 95% dans les crèches et les aides à domicile, autant de tâches qu'on ne peut évidemment poursuivre en télétravail. Mais dans le travail non rémunéré aussi, les inégalités sont flagrantes. Au niveau mondial, les femmes prennent déjà en charge 76,2% des heures de travail de soins non rémunérées, soins aux autres, tâches ménagères. Côté belge, la dernière étude de l'EWay sur le sujet, 2017, révélait que la part du temps que les hommes consacraient aux tâches ménagères et familiales durant une semaine s'élevait à 8% en 2013, alors que cette part était de 13% pour les femmes, un chiffre qui n'avait pas évolué en 20 ans. Un article sur le site Slat reprend des témoignages révélateurs pour conclure. Confinement, la révolution de l'égalité dans les foyers n'aura pas lieu. Or, on l'a constaté en Chine comme en Italie ou en France, et les associations le craignent en Belgique, des craintes relayées par les grenades et le magazine Axel, les violences envers les femmes en milieu confinées sont en hausse, tandis que les recours à des possibilités d'y échapper se réduisent. De même, les bonnes volontés citoyennes palliant les manquements étatiques sont bien souvent celles de femmes, comme le montre le cas très bien documenté par la journaliste Manon Legrand dans le magazine Axel. Quand les pouvoirs publics font appel au travail gratuit pour confectionner des masques, que constatons ? L'ensemble des travailleurs de cette chaîne sont R.E. A.G. M.U. N.E. A.G. R.E. A.G. 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 Sauf les couturières, on compte 5,6% d'hommes sur les 1500 bénévoles, selon les premières estimations. Ce qui n'empêche pas les médias de parler de bénévoles en termes neutres. Les bonnes volontés citoyennes palliant les manquements étatiques sont bien souvent celles de femmes, le car plutôt que la guerre, la prise en compte de la situation spécifique des mères, et plus généralement des femmes, pourrait justement permettre une réflexion plus large sur ces autres types de confinement qu'elles vivent, y compris hors période de crise sanitaire. Celui de l'enfermement matériel et psychique dans la monoparentalité de jeunes enfants lorsque l'autre adulte a démissionné de ses responsabilités et qu'elles sont seules à assurer les périodes hors scolaires. Celui de l'isolement social entraîné par la pauvreté liée au bas salaire ou au temps partiel qui concerne en majorité les travailleuses. Ou encore, celui de l'emprisonnement des femmes aux prises avec des conjoints violents qui les empêchent d'aller et venir, de jouir d'une sécurité inconditionnelle, de même pour leurs enfants, virgule et place leur vie dans des conditions de confinement à durée indéterminée. Degré, degré, degré pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici, si l'on y prend garde, les crises risquent de creuser encore les inégalités existantes et d'aggraver la situation des plus précaires. Elles peuvent au contraire être une occasion de changement bénéfique, comme on l'a vu avec la formalisation de la sécurité sociale après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, une société de car plutôt que de guerre. Mais pour cela, il faut de la volonté politique, dès maintenant, et pour commencer un diagnostic correct, sans lequel on ne peut imaginer aucun remède. Irène Coffet est autrice et membre de l'ASB-Garance Valérie Loutveux et directrice de l'Université des Femmes. Si vous souhaitez contacter l'équipe des grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades arrobas rtbf.b. Les grenades rtbf est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.